J'ai jamais vraiment couru derrière les kilomètres, mais tu vois, j'avais fait le plus long vol en Himalaya, au Pakistan. C'est presque 230 kilomètres, tu vois, dans un des endroits les plus reculés au monde. Et en Belgique, j'ai déjà fait des vols de près de 200 kilomètres. Et c'est vrai que c'est assez fantastique. Des fois, tu décolles l'année dernière... Mais t'as traversé la pompe frontière, alors ! C'est utile en Belgique ! Oui, tout à fait. Tu dois bien viser avec 200 kilomètres pour ne pas nous dépasser. Tout à fait. L'année dernière, c'était marrant, j'ai décollé de Revin, donc ça c'est en France, à la frontière française. J'ai traversé la Belgique, j'ai posé sur le décollage de Côte, parce qu'il y avait des amis qui volaient en parapente ce jour-là, donc près de Liège. Et puis j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai redécollé de là, tout de suite, dans les 10 minutes, et j'ai atterri en Allemagne. J'ai traversé la Belgique d'un bout à l'autre en un vol. Et ça, c'est assez génial, ça te donne un sentiment de liberté complètement fou. Ah oui, c'est ça, oui. Et puis tu vois vraiment des paysages magnifiques. Et puis ce qui est chouette aussi, c'est que j'ai redécouvert vraiment la Belgique ces deux, trois dernières années en faisant des vols de distance, parce que tu sais toujours où tu décolles, mais tu ne sais jamais où tu as atterri. Et donc tu as atterri chez les gens, tu vois, dans les petits villages et tout. Et puis moi, nous, depuis deux, trois ans, on a une émission sur RTL qui s'appelle Explore. Et donc on passe un petit peu en télévision avec notre projet. Et alors tu arrives chez les gens et puis, ah, vous êtes le gars de la télé, machin. Je me suis retrouvé invité à des barbecues, tu vois. Ah, trop sympa ! Chez les gens. L'année dernière, j'ai posé chez des gens. Ils m'ont invité à me jeter dans la piscine, tu vois, cet an été. Ah, allez nager, machin. Enfin, c'est assez drôle. Et donc, non, c'est chouette. Quand tu nous fais, j'irai voler chez vous. OK. Voilà, ouais, ouais. J'avais proposé un projet comme ça qui était, tu vois, au lieu de j'irai dormir chez vous, c'était j'irai atterrir chez vous. Voilà. En disant, ben ouais, j'irai décollé et puis je vais poser chez les gens et puis on voit ce qui se passe, quoi, tu vois. Ça pourrait vraiment être sympa. Je pense qu'on va le faire, tu sais, j'irai. Sous-titrage Société Radio-Canada